... Voilà, nous allons essayer d'exprunter la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, surtout avec ce qui se passe dans l'Est de la RDC, un an après la prise de Bounagana. Nous allons essayer d'en parler avec les députés nationaux Jean-Baptiste Kassekwa. Bienvenue. Merci David. Oui, député national. Alors, ça fait pratiquement une année qu'on a vu la résurgence des hostilités de M23 dans l'Est de la RDC. C'était au mois de juin. Aujourd'hui, c'est le 12. Demain, ça sera le 13. Ça fera pratiquement une année. On a attendu à ce qu'il y ait un assaut final. Jusque-là, on a vu l'M23 pu récupérer des villes jusqu'à aller au niveau des masses ici. Et vous, vous êtes député national. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bembaï séjourne. Qu'est-ce qu'on peut certainement s'attendre de la situation sécuritaire, surtout quand on se concerne l'amélioration de cet état des choses ? Merci David. Je voudrais brosser brièvement le tableau. Dans les deux provinces sous état des sièges. A commencer par Bounagana. Comme vous l'avez bien dit, demain, ce sera un triste anniversaire. On a fait 365 jours depuis que cette ville du Nord-Kivu est passée sous occupation Rwando-Ougandaise, sous couvert du M23. C'était le 13 juin 2022. Mais cette occupation a eu lieu 43 jours après le sommet du premier conclave du chef d'état de l'EAC, en date du 21 avril 2022. Au sommet au cours duquel, ce chef d'état avait demandé au M23 de retourner dans ses positions initiales, position initiales de Tchanzou. Parce que le M23 a ressurgi depuis novembre 2021, soit six mois après l'instauration de l'état des sièges. Et en dépit donc de l'appel du premier conclave du chef d'état tenu à Nairobi, 43 jours après, les gens du M23 ont défié ce chef d'état et ont pris les contrôles de Bounagana. Les contrôles de Tchanzou, c'était le 13 juin. C'était maintenant 364 jours. Des paisibles citoyens ont fui en Ouganda. D'autres habitants de Tchanzou avaient déjà fui depuis novembre 2021 jusqu'à Goma, dans l'écart de déplacer, appeler la mère des dieux, sans assistance. Ça fait pratiquement deux ans que ces enfants du groupe Malté Jomba n'étudient pas. Mais il n'y a pas que Bounagana. Parce que trois mois après, soit en octobre 2022, le jardin 23, avec les éléments de l'armée rwandaise, mais également avec la complicité de l'armée rwandaise, ont pris les contrôles de Routchourou, de Kiwanja, de Mabenga, de Tongo, de Bambo. Ils ont perpétré le massacre de Kichiché. En janvier 26 janvier dernier, ils ont pris les contrôles de la cité de Kichanga, de Talomasissi. Ils ont étendu leurs contrôles jusqu'à Moucha, Kikiloligou, de Talomasissi. Tout ce territoire-là échappe véritablement au contrôle de l'état. C'est dire que pour ce qui est du Nord-Kivu, il est évident que le pouvoir de M. Félix, en dépit de l'état de siège, ce pouvoir n'a pas été capable d'assurer l'intégrité territoriale. Avec l'arrivée des troupes de l'EAC, ces contrôles sont passés entre les mains de la force régionale. C'est qu'il y a certainement des avancées par rapport à ça. Mais avant que je ne revienne à ça, David, je ne peux pas passer sous silence la triste situation qui sévit à le territoire de Djougou aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette nuit, au moins 46 compatriotes à Nitori, à Djougou, ont été massacrés. Cette nuit même, 46, à plus de ces 46 compatriotes massacrés, on parle de 7 personnes portées disparues. Cette attaque intervient après celle qui a intervenu dans la nuit du samedi au dimanche, dans la même chefferie, où 7 personnes, pratiquement à 3 jours, c'est 53 personnes tuées d'Ajougou. Dans le territoire de Hiroumou à Nitori, la route Bouniakomanda, c'est un calvaire. Vous aurez trouvé les miliciens de Tchiniakilima, au moins 20 barrières sous le tas de siège. Des commandes à Eringetti, c'est le chemin de l'ombre de la mort. C'est là qu'on est sans doute des véhicules au quotidien. Cette nuit, il y a eu un massacre de 8 civils dans la cité de Kassindi, à la frontière. Et plusieurs autres se portaient disparu. C'est là que ça contient maintenant, la situation qui prévoit dans les Maïnombe, dans les Kuilou, mais non loin de nous, à Maloukou. Bref, la situation est explosive, catastrophique. Mais aujourd'hui, c'était prévu à l'Assemblée nationale l'audition de VPM Jean-Pierre Bemba et aussi Peter Kassadi. Mais curieusement, on a vu Jean-Pierre Bemba aller à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord ? Alors, comment voudriez-vous qu'un Jean-Pierre Bemba manifeste de la considération avec un parlement qui a refusé de sanctionner ? Pouvez-vous vous imaginer que devant une situation sécuritaire si explosive, depuis que la session parlementaire a commencé le 15 mars, c'est seulement aujourd'hui la première réunion de la commission défense. Et comme pour manifester son manque de considération avec l'Assemblée, il est parti à Goma et il a dépêché le vice-ministre. Il y avait des urgences. Quelle genre d'urgence ? Il y avait des urgences. C'est en raison de ces urgences que finalement, n'est-ce pas, le bureau de l'Assemblée nationale lui a envoyé une lettre depuis, je pense, les 7 décembre, pour lui demander de venir aujourd'hui. Et il a traité une lettre ce matin pour dire, au nom de tes opérations militaires, il doit se rendre à Goma. Mais est-ce que lui, il a la charge, il a la supervision de tes opérations militaires ? Donc pour vous, il a échappé. Il a échappé. Il a échappé. Il manque tes considérations avec le député. Normalement, tes voix, tes députés, qu'on s'y assure, nous devrions initier une motion de défiance qui les contraindrait à venir répondre. Parce que c'est inimaginable que pour la première fois que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, à charge de la défense, ait invité à venir s'expliquer. Devant la situation chaotique, qui prévaut d'allemain nommé, qui prévaut à Nitori, qui prévaut d'allemain chute qu'il vaut, au nord qu'il vaut, qu'il décide de ne pas répondre, eh bien, le président de la commission a promis de saisir le bureau, parce que les députés ont dit qu'ils ne pouvaient pas tolérer cela. Mais au moins... A tout le respect, avec leurs collègues vice-ministres, ils lui ont demandé simplement de rentrer, avec l'espoir qu'avant la clôture de la session, M. Jean-Pierre Bemba devrait se présenter. Pour moi, Peter Kazadi a répondu. Bien, Peter a exprimé, présenté ses excuses, qu'il était attendu devant le sénateur, et que, je crois, demain ou après-demain, il devrait répondre. Je salue quand même la sportivité de Peter, parce qu'il pouvait aussi agir comme Jean-Pierre Bemba et envoyer son vice-ministre. Mais, lui, il a sollicité un report. Donc, d'ici mercredi, il devrait arriver pour que nous l'écoutions sur la situation désastreuse qui prévaut dans les différentes villes, dans les différents territoires de notre pays. Est-ce que l'arrivée de Bemba dans l'Est de la RDC pourrait apporter quelque chose de positif ? Pas du tout. Ce n'est pas la première visite. Il est arrivé, il est allé jusqu'à Kibumba, Kibumba, il est rentré à Goma. Je voudrais l'attendre, parce qu'il y a deux semaines, je lui ai personnellement attrissé une lettre. Étant donné que l'ordonnance portant à mesure d'application de l'état de siège stipule que les gouverneurs militaires dans l'exercice de telle fonction relèvent de l'autorité du ministre ayant la défense dans ses attributions. Or, il se fait que ces gouverneurs sont en train de commettre des actes inimaginables. Par exemple, la spoliation de toutes les parcelles de l'état à Goma. Le gouverneur militaire du Nord Kivu lui-même, coincé par l'opinion publique, le gouvernement central s'essayait à saisir que la question a fini par créer une commission chargée de faire l'état des lieux sur la gravité des spoliation, plus de 27 parcelles, mais lui-même, il est jugé parti, c'est lui qui nomme la commission, c'est lui à qui autant rentrerra pas. J'ai adressé une question d'actualité à M. J.P. Bemba, avait comme objet manquement grave à ses obligations de contrôle vis-à-vis des gouverneurs militaires qui se comportent comme tes rois-telés. On dirait que les Turis et le Nord Kivu sont des territoires de province conquise où ils peuvent faire n'importe quoi. J'attends maintenant qu'il est à Goma, qu'il prenne tes sanctions. Il avait promis, il avait appelé ses astenantes, le gouverneur militaire du Nord Kivu, de sursoir la démolition des bâtiments de l'état dans la parcelle foyer social. Le gouverneur a poursuivi la démolition. Il l'a poursuivi. Bemba avait appelé à notre présence, à présent, il n'était plus devant le député et le ténor Kivu. Quel on a été démolir le bâtiment autour de la plage d'Ikamouchanga qui venait d'être espoliée avec des concessions appartenant aux autorités de l'état de siège. Il y a une concession qui n'a jamais été démolie. Pendant que Bemba était à Goma, je voudrais avoir des signaux forts de sa présence. Mais il n'y a pas que ça. Quelle est la situation sociale des militaires sur les lignes de front ? À Sake, à Kibumba où il a été, dans le territoire de Beni, dans le territoire de Mambassa, de Djougou, où les problèmes des effectifs se posent, où les problèmes de la logistique se posent avec acculté, où le manque de rations est une réalité quotidienne. Je vous ai dit la fois passée, je revenais de là. Par de mes investigations, j'ai contacté que pour 30 jours, pour un militaire sur la ligne de front contre les agresseurs, eh bien le gouvernement s'est donné le luxe de lui allouer pour 30 jours un demi-kilo de riz, plus un kilo de farine de maïs, un kilo de haricots, plus la moitié de poissons tirés à pied. C'est une complicité avec l'ennemi. C'est des comportements de nature. Décourager les militaires. Pendant que Bemba est là, je voudrais qu'il mène des investigations pour nous dire quel est le niveau des montagnes débloqués pour la restauration des militaires, à quel niveau de la chaîne des commandements s'opère le détournement, et quelles sont les sanctions. Mais il n'y a pas que ça. Je reviens à la question téléassée. Le gouvernement de M. Félix est complice. Complice comment ? Comme je venais de te le dire, le 13 juin, c'est avec la complicité de l'Ouganda que les terroristes du M23 ont pris les contrôles de Bounagana. C'est avec la complicité de ces mêmes militaires ougandais que les M23 sont entrés à Kiwanja, à Tamugenga, à Mabenga, jusqu'à vers le Kazaro, vers le Boussendo. Il y a eu des preuves. Les communiqués du 23 novembre 2023 stipulaient que le M23 se retirerait en daté du 25 novembre, et que ce sont les Contéjas Kenya qui devaient être déployés à Bounagana, à Kishiche, à Aroutchuru, dans toutes ces zones conquises par le M23 sous la complicité des Ougandais. Curieusement, l'État congolais a autorisé que ce soit les Contéjas Ougandais qui entrent dans ce même territoire aux frontières avec l'Ouganda. Personne ne peut nous dire combien de militaires ougandais sont entrés, avec quelles armes, quel est l'état de relation que ces militaires ougandais entretiennent avec les Jadiers M23, Bemba dit, il constate que les territoires, les entités desquelles le M23 se sont désengagés qui devaient être sous contrôle de l'ÉAC, sont sous contrôle du M23, mais le gouvernement congolais est responsable de ça. Parce qu'au même moment que les colonels ougandais déclaraient à Bounagana qu'ils n'étaient pas venus pour combattre l'ÉAC, on les a vus faire entrer des armes lourdes, des camions pleins de matériel militaire. De l'ÉAC. On a été l'ÉAC. Désormais, on ne sait plus établir à quel niveau l'armée ougandaise est en agression sur notre territoire et à quel moment elle est là sous couvert qu'elle est à C. Bref. Les choses semblent s'apaiser sur le terrain. Il n'y a plus des attaques comme il y en avait, il n'y a plus des villes qui tombent. C'est qu'il y a une avancée diplomatique très prononcée. Le gouvernement lui-même a dit qu'il y a une menace forte contre la ville de Goma. Nous sommes informés que les M23 recrutent à partir des camps basés en Ouganda. Les recrutent terminent leur formation sur les déployés à Raffor dans des positions du M23 autour du volcan Niamoulagira, volcan Niragongo. Bref, de la même manière que après la prise du Thébounagana le 13 juin 2022, on a assisté à un sample qui a calmé. Pendant ce temps-là, les gens du M23 étaient en train de former et de renforcer leur position. Quatre mois après, nous avons assisté à des attaques spectaculaires. Alors aujourd'hui, Bounagana est sous quelle occupation ? Mais sous l'occupation de M23. L'M23, cela a tenu civil, mais ils contrôlent la douane, ils se partagent le biter et l'argent gagné à la douane avec le militaire zougandais. L'M23. C'est l'M23. Ils ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas de la présence de la FATC dans ces zones-là. Ça ne sont pas les forces de L'EAC qui sont là ? Non. Les forces de L'EAC servent à faire des polices au M23. Des polices ? C'est la même situation, les gens de Télé-AC, on peut le voir à Kilo-Liwe, l'M23 y est origine barrière à laquelle ils exigent 460 pour un camion foussour. 460 dollars ? 460 dollars par camion qui amène te vivre. Et ça, c'est l'M23 qui exige. L'M23 sous la présence de Télé-AC. A Kibumba, c'est l'M23 partout. On nous a dit que le dernier communiqué que l'M23 allait se cantonner à Roumangabo. Roumangabo, c'est plus ou moins 6 kilomètres de Katale. Katale qui est le quartier général du M23. Mais on se moque de qui ? Pourquoi on veut mentir aux Congolais que les gens vont se cantonner dans leur quartier général ? On parle aussi du cantonnement au niveau de Manier, Manon ? Mais tout ce cantonnement, tu sais qu'en fait, nous avons un problème pour connaître quel est le mandat exact de ce compte Télé-AC. Le mandat qui varie en fonction de chaque sommet à travers des communiqués. Tantôt, communiqué du 23 novembre, on dit que dans le cas où l'M23 ne s'en cache pas, les troupes de l'AAC vont lancer des sauts faciles. À un autre moment, c'est le commandant qui est la force qui dit que nous ne sommes pas venus nous battre. C'est à un autre moment que le ministre des Affaires étrangères du Kenya qui dit que nous ne sommes pas là pour combattre l'M23 qui a un agenda caché entre l'État congolais, le gouvernement et l'M23. Bref, le mandat est flou. M. Félix Windu a dit que d'ici juin, le mandat de l'ACL TV prend très fin. À Boujou Moura, on nous a appris que le mandat est reconduit. Jusqu'au mois de septembre. Jusqu'au mois de septembre. Et jusque-là, il y a encore des hésitations par rapport à l'envoi des troupes de la Sadek. Bref, M. Félix, depuis qu'il est là, il y va par tâtonnement. Première année 2019, opération Zoruba et Yipturi, opération Grande Avergure à Beni, des fiascos totales. Deuxième année, état de siège. Aujourd'hui, c'est plus de deux ans. L'état de siège a été présenté comme la dernière cartouche. Eh bien, la situation est plus grave. La menace contre l'intégrité territoriale est plus grave qu'avant. Lorsque je vous parle des 46 civils tués dans la nuit d'aujourd'hui à Djougou, cela rappelle les 60 personnes qui avaient été tuées dans les mêmes cas lesquels des savons l'année passée. D'autres cas autour d'Aldjougou. Finalement, ces populations vont se retrouver devant deux choix. Soit elles attendent de Kichassa un leadership fort capable d'organiser l'armée. Parce que ce n'est pas simplement le fait de distraire les gens par un état de siège qui en réalité est une coquille vide. et malheureusement le député se permet de le proroger mécaniquement. Il y a déjà une nouvelle loi pour solliciter l'habilitation. On ira donc aux élections. On va déposer les candidatures sous un régime d'état de siège. C'est pour la première fois que pareille chose se présente. Et les gens vont voter sous état de siège. Et vous serez réélu sous état de siège. L'ordonnance portant mesure d'application de l'état de siège dit que les autorités militaires provinciales ont notamment le pouvoir 1 d'interdire les séjours à tout individu ou d'une partie de la province ou dans la province. De la même manière que nous avons vu on interdit l'accès à la province du Congo centrale et candidat sous état de siège ce sera une excuse toute faite. On dit Jean-Baptiste tu n'es pas autorisé de séjourner à Beni de séjourner à Goma ou à Bounia. L'ordonnance dit qu'elles sont autorisées à interdire les réunions à interdire les publications. Donc même les opposants là... Comment nous allons organiser les meetings les campagnes les réunions comment nous allons critiquer le bilat chaotique de l'état de siège nous allons encager la responsabilité de ces autorités de l'état de siège mais elles vont nous inquiéter malheureusement pour eux nous n'allons pas nous laisser faire et si ces autorités la osent si l'Union Sacrée pense que c'est en maintenant l'état de siège qu'on va nous miseler pour nous interdire de parler de critiquer les chèques flagrants de l'état de siège et de toutes ces politiques de tâtonnement et bien elles se trompent prison ou pas prison en tout cas nous n'allons pas laisser un individu qui se pose de notre existence comme il le veut je termine par cette petite question vous parlez des élections mais vous n'avez pas assisté au débat sur la répartition des sièges bonne question David vous n'avez pas assisté à ça mais la loi pour la répartition de l'état des sièges découle d'un fichier électoral falsifié je te donne les cas du territoire de Djougou que des puits nationaux ont écrit ce qui suit que par exemple dans le secteur ou à l'Indoupiti les nombres d'arrolés sur le terrain 111 388 mais le fichier électoral de la CNI indique 30 785 30 000 c'est à dire on divise par 4 dans le même territoire par exemple les statistiques d'arrolés dans la chefferie du débat géré 19 000 40 000 et le fichier électoral indique 19 000 ça et là je peux vous citer par exemple le groupement Zabou là où on a enregistré un nombre d'arrolés de 23 000 le fichier de la CNI indique 2 000 à Béni j'ai reçu la lettre de la société civile ce matin dans la commune rurale de Loumé au lieu de 8 282 arrolés identifiés sur les fiches des bureaux d'inscription à territoire de Béni le fichier électoral présente le chiffre de 4 427 donc manifestement ce sont des statistiques falsifiées et vous pouvez et vous pouvez relever ça à Goma dans les Hokatanga à Kishasa comment nous nous allons valider un fichier électoral mensonger monter dans le but de nommer des députés de proclamer monsieur Félix sans élection mais là vous irez malgré cela vous irez aux élections nous allons les 17 de ce mois nous allons à un meeting et bien le cadre des leaders de l'opposition de notre bloc va communiquer la ligne des conduites à suivre après ce meeting le 21 nous serons à marche manifestation pacifique sur toutes les termes de la république pour exiger un fichier électoral intègre parce que ce fichier non seulement il est falsifié mais la CENI a même réfugié qu'un audite externe indépendant soit mené monsieur Kadima a appelé ses collègues dont il a lui-même publié les rapports on dirait un voleur qui établit lui-même les PV et son audition et il les signe c'est une acceptable donc nous allons exiger un fichier audité et un fichier correct pour que la vérité des urnes soit dégagée et que le Congo s'est tente des dirigeants capables d'organiser une armée et d'assurer la sécurité et l'intégrité de notre pays merci beaucoup député national alors cette fois-ci Kachung Yav Loïc c'est tout de suite nous sommes une promesse et un défi nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde nous sommes une vision moderne et modèle de l'information mission à l' spaceship Sous-titrage ST' 501